Bon matin tout le monde! J'espère que vous allez bien. J'étais avec mon coucou. Puis, dans le fond, aujourd'hui on est samedi et il a fait son premier 6h30 de sauvet de suite. Je capote. Pour vrai, il aurait peut-être pu en faire plus. Mais c'est juste que là, je me suis réveillée. J'avais tellement mal au sein. Il fallait que j'allait. C'est comme si ça passait des extrêmes à l'autre. Comme la semaine dernière, il m'a fait des réveils aux 1h30. Puis là, c'était 6h30. Ça fait qu'il est comme une méchante différence. D'habitude, c'est plus comme aux 3-4h. Il me fait des stress de 3-4h. Au moins un par nuit. Mais là, c'est 6h30. Puis je me réveillais pour voir s'il respirait. Petit coeur! Il est allé à l'ostéopathe vendredi. Ça fait que hier, dans le fond. Donc, j'imagine que c'est ça qui a aidé. Il avait fait comme des coliques toutes hier soir, dans le fond, après son ostéopathe. Mais, ben, tu sais, as usual, il nous fait souvent des soirs de coliques. Notre nouveau 4 à 7! Ouais! Mais, c'est ça. Fait que là, il a dormi. J'étais là, oh my god! Je capotais. Fait que, je sais pas trop si cette nuit, ça va être encore comme ça. Mais ça m'étonnerait, là. Je pense que c'était juste une fois. Mais, c'est pas grave. On le prend. C'est juste que moi, en train, j'ai pas profité de mon 6h30. Ah là là! Mais on est ben contents. Pis, c'est ça, dans le fond, aujourd'hui, notre planning. En tout cas, on prévoit pas trop, là, en tout cas. T'sais, dans le sens qu'on se fait pas trop d'attente. Mais, on aimerait ça aller au Costco. Fait que, t'sais, le Costco, c'est un peu plus compliqué parce que, dans le fond, ben, c'est souvent long quand on est là-bas. Fait qu'on achèterait juste quelques petites affaires qu'on aime beaucoup acheter là pis qui valent la peine. Pis, aussi, ben, t'sais, c'est quand même à une demi-heure de la maison. Fait que le temps, tu rentres, le temps de la tenir. Pis, Coco, il boit comme... Dans le jour, là, ça va être souvent plus ou moins aux 2h. Des fois, ça va être une heure et demie. Des fois, il me fait un... Non, c'est plus un 2h, pour vrai. Même des fois aux heures, là. Mais, ça lui permet de faire des plus longs stretchs l'année. Fait qu'on est ben contents. Moi, ça me dérange pas dans le jour, là, pour vrai. Écoute, c'est ça. Pis, t'sais, c'est ça. Je veux comme pas allaiter vraiment au Costco. Fait que, en tout cas, je sais pas trop. Je vais peut-être l'habiller en conséquence, là, pour l'allaiter dans la voiture, si jamais il se réveille. T'sais, il met un petit habit genre ourson, là. On en a un. Fait qu'il serait bien. T'es fin comme un coeur, toi. Pis, c'est ça. Donc, on est bien contents. Hier, mon chum, il avait congé, en plus. Fait que, c'est ça. J'aime bien ça. C'est temps-ci. Il y a comme au moins une journée par semaine, quasiment, de congé. Ben, il y a tout le temps un vendredi après-midi de congé. Pis là, des fois, c'est ça, une journée qui a congé. Fait que c'est bien, c'est bien le fun, pour vrai. On apprécie vraiment, là. C'est, ouais. C'est vraiment le fun. Pis, c'est ça. Dans le fond, à cause, comme, des jobs, des fois, qu'il y a à faire, quand il pleut, il ne peut plus, là. T'sais, la pluie, c'est bien trop rendu de froid. Pis, ouais. Fait que, bref. On est bien contents. Ça fait 10 temps ensemble, en famille, de qualité. Pis, ça m'aide, moi aussi, parce que, t'sais, moi, dans le fond, je m'occupe de toutes les nuits, là. Ben, les nuits de semaine, là. La fin de semaine, mon chum, il m'aide à changer les couches. Mais, t'sais, vu que j'allais, ça sert à rien que je le réveille vraiment la semaine, là. Moi, ça ne me change comme rien, là. T'sais, des fois, peut-être, quand je suis vraiment fatiguée, là, quand il se lève aux 1h30, là, t'sais, des fois, je dis « Ah, elle va juste faire un changement de couche. » Le temps que je décompte. Pis, mais c'est ça, t'sais, ça sert pas à grand-chose, dans le fond. Pis, surtout aussi, en vrai, je sais pas, là, mais, t'sais, mon chum, il fait un travail vraiment physique, t'sais, pis, il est dans les hauteurs, pis tout ça. Pis, t'sais, littéralement, il joue avec sa vie, là. C'est pas comme un travail de bureau, ou quoi que ce soit, ou de gestion, ou autre, ou est-ce que, t'sais, comme, t'es fatiguée, mais c'est une job mentale, t'sais. Tandis que, là, t'sais, je sais pas, là, t'sais, admettons qu'il est trop fatiguée, pis il oublie de s'attacher comme du monde, c'est admettons réelle, là, mais, t'sais, vous comprenez un peu ce que je veux dire, pis il joue avec des gros outils, pis tout ça. Fait que, t'sais, je me dis « Si, il est trop fatigué, c'est un peu dangereux, plus dangereux. » Fait que, je me sens comme pas si à l'aise que ça, pis comme je vous dis, ben, c'est ça. T'sais, t'sais, on donne pas le buberon, là, je l'allaite le soir, fait que, c'est ça. C'est comme, ça sert pas à grand-chose, là, il serait genre à côté à nous regarder, là, t'sais, t'as qu'à être dehors, là. C'est un peu le côté négatif, je vous dirais, t'sais, de l'allaitement, c'est que, t'sais, je suis seule à gérer ça, là, à gérer les nuits, à gérer les têtes égroupées, les poussées de croissance, pis tout ça. T'sais, mon chum, il est vraiment d'un super soutien, pis, t'sais, il va tout faire, justement, dans la maison, parce que, moi, pendant ce temps-là, t'sais, je peux pas rien faire. Fait qu'au moins, il est vraiment d'un bon support, mais c'est ça, c'est le petit côté négatif. Donc, c'est ça, fait que, bref, je pourrais peut-être vous faire un Costco haul, là, je sais pas trop, peut-être mon chum, parce que, je sais pas si, genre, quand on va arriver, il va vouloir boire, ou des trucs comme ça, en tout cas, à suivre. Mais c'est sûr qu'on va vous montrer nos achats, pis c'est ça, comme je disais, je pense pas qu'on va, on va abuser, là, ça va être assez de bord, là, mais, ouais. Donc, voilà, on est bien contents. Pis, là, c'est ça, mon chum, il est en train de faire un déjeuner, il est en train de faire un bon déjeuner oeuf bacon. Pis là, on est contents, justement, parce que le bacon du Costco, il est tellement bon, là, le petit bacon précuit, pis on en avait plus ici, on l'avait, on l'avait fini. Pis là, on prend ça, là, genre, à l'épicerie, pis il est tellement pas bon, là, il est, genre, tout mince, là, tant pis là, du Costco, il est comme épais, pis tout, fait qu'on a bien hâte d'en acheter. Alors, sur ça, je vais allaiter mon coco, qui ressemble, qui se mangeait un peu le point, malgré que, je pense que c'est peut-être juste de réconfort. Parce que je viens de l'allaiter, mais, des fois, il a besoin d'un peu plus. Donc, à tantôt! Salut tout le monde! On est de retour du Costco, fait que je me souviens, j'allais vous faire un petit Costco Home. Ça a super fini l'été avec Arthur. Là, il fait encore doudou, je sais pas si on va se faire interrompre. Dans le fond, je l'ai, il s'est réveillé aux caisses environ, pis je l'ai allaité dans la voiture. Pis, mon job, il rangeait la commande pendant ce temps-là, pis là, il s'est rendormi en voiture. Ben, en fait, il s'est rendormi tout de suite après l'allaitement. Je l'ai mis dans son siège, pis il dormait encore. À suivre, ça va continuer, fait que je vais vous faire un petit haul, là, vite, vite. On a fait des super beaux slages, ça. Donc, j'ai acheté du lait de noix de, voyons, noix de macadamme. C'est vraiment super bon, j'adore ça. Après ça, de l'huile d'olive. Pis sinon, on s'est laissé tenter par Célicie, on s'est dit pour les matins, là, tu sais, de Noël. Pis c'est sûr qu'on va faire, probablement, un Costco avant Noël, mais c'est, je sais pas si ça avait l'air bon. Je trouvais pas de sandwich déjeuner, des trucs de même. Des cuisses de canard. Des semons fumés individuels, je les aime beaucoup. Ça, c'est juste le meilleur bacon, comme ça, pour les déjeuners, justement. Des ananas, on va enlever. Notre petite viande, quand on fait des sandwichs, c'est de la dinde, c'est vraiment super bon. On continue. Des bleuets. J'ai acheté ces ramen-là, qui sont vraiment bons. C'est aux riz brun et aux millets. Fait que pour faire des soupes à l'asiatique ou des petits sautés. Des Crackley & Mary's Crackers. Des bartends. Du boire de peanuts. La mayonnaise, of course. Et de la sauce de mâche. Et genre, tout ça, ça va aller dans l'eau, probablement. On a acheté du refil de poubelle à couche. Des rochers au chocolat. Des peanuts. Ça, ici, on voudrait que ça me tentait des petits stuff à sandwich, comme ça, de la salade de poulet à sandwich. J'ai acheté des petits guacamoles, comme ça, je trouve que ça veut une belle collation. Deux hummus. Du pain que d'un germé. Puis là, on a abusé, là, on en a pris genre trois. Fait que... On voulait faire des récords. J'ai pris celle-ci, qui est comme sans allergène, là, de cette marque-là. Fait que c'est parfait pour mon allaitement. Fait que c'est comme des bords de riz croustillants. Des carottes. Comme ça, c'est un petit genre de mélange à charcuterie. On l'avait acheté historiquement dans le temps de Noël. Il est vraiment bon. C'est un progetto, puis deux sortes de saucissons. Un chorizo, puis un autre affaire. Du hydrosense, comme ça, pour Arthur. Parce qu'on a eu à vous donner à chaque soir. On a racheté des pâtes. On aime vraiment beaucoup ce pack-là. De pâtes. Et là, là. Sinon, moi, tiens, c'est pris du linge de Joss. Fait que tu t'es pris un T-shirt... Un chandail à manche longue, le même. Ah! Tu t'es pris deux chandails à manche longue. Un chandail à manche longue. Sinon, deux paires de jogging. Fait que tu aches les salopettes de travail. Fait qu'il va pouvoir mettre des jogging en dessous. Ça va être complètement confortable. Fait que deux fois. Puis, une genre de paire de pantalons doublés. Fait que celle-là, c'est vraiment comme des pantalons. Puis, ils sont avec une doublure avec du polar dedans. Fait que ça, c'est... Pour aussi avoir toute sa salopette, là, ou juste la même. Fait que voilà. Sinon, on a quand même un grand sachet pour s'acheter notre cadeau de Noël. Mais, le cadeau de Noël est fête, là, commun. Parce que nos fêtes, les deux, on est à deux jours de différence, là. Fait qu'on se fait souvent des cadeaux communs, là. Parce qu'à un moment donné, s'acheter des costumes, là, je veux bien. Puis, à Noël, on se fait comme un petit bon Noël. Puis, là, c'est ça, cette année, on voulait s'acheter une barre de son pour la télévision. Puis, de mettre de la musique. Parce que ce qu'on a, c'est quand même rendu désuet, là. Fait que là, on se sent... On voulait se gâter. Fait qu'on a acheté ça. Puis, je vais vous montrer. Mais non, j'ai eu de la misère à le dire. On a acheté ça. J'avais oublié aussi, on a acheté du liquide à la glace. T'en as mis un dans nos voitures, c'est ça, là? Oui, c'est ça. De la bière. Puis, c'est ça qu'on a acheté. La barre de son... Sonos. Sonos. Attendez, je vais... Très bien cotée. Oui, elle était vraiment bien cotée. Eh bien, on l'a essayé en magasin, puis elle sonnait vraiment bien, là. Oui, c'est vrai. La... Beam. La Shadow Edition, là. Beam. Oui. C'était belle, esthétiquement, aussi. Oui, vraiment belle, moi aussi, je trouve. Elle sonnait vraiment bien, là. Ah, vraiment. Pour le son, ça fait quasiment un effet de son surround, là. Oui. C'est vraiment cool. Elle est vraiment hâte. Puis, on ne voulait pas. La base, ici, elle est bien, quand même. Oui. Parce qu'il y en a qui viennent avec des subwoofers. Puis, nous, on n'en voulait pas. C'est ça, on veut garder ce slick le plus possible, puis qu'il y a beaucoup de traîneaux vrais-de-chaussées, déjà. Oui, c'est ça. Puis, celle-là, pour elle, la base qui est intégrée dedans, c'est sûr, c'est jamais égal à un subwoofer, mais c'est quand même assez... Oui, c'était bon. Oui, oui, c'est très bon, là. Puis, des lingettes pour Arthur, on prend les Kirtland. Les couches, ça ne valait pas la peine. L'autre jour, je les ai achetées sur Amazon, puis ça valait plus la peine. Ça fait que j'ai laissé faire les couches. On avait assez de choses à acheter. Puis, sinon, on a aussi pris, pris, pris. Hey, y'en a-tu du stock, y'en a-tu pas? On avait de la misère. C'est ça, la facture, Colin. Il faut qu'ils changent leur papier après nous en voulons passer. Puis, tu sais, on s'était dit, genre, « Ah, on ne fera pas de dépenses, on va faire un petit couscous juste avec quelques items. » Les essentiels. Ça nous a coûté 1000$. 1119. 1119. Mais là, c'est sûr qu'on a la borde-son, qui est comme la moitié du prix là-dedans, mais... Ouch! Du savon à lessive, comme ça, de Arthur. Et sinon, un petit poulet! Ça fait que c'était nos achats. Donc, c'est ça pour notre... C'est pas mal ça de montrer. Donc, genre, tout ça, ça descend en bas, quasiment. C'est fou. Puis, petit coco, il dort encore. Petit message subtil. Non, ça, on ne fait rien. Non, ça, on ne fait rien. Puis, petit coco, il fait encore doudou. C'est ça, il a fait vraiment super bien ça. Là, encore mieux que ce que je pensais. On avait apporté le port bébé au cas où est-ce que... Tu sais, ça allait mal. Mais, finalement, non. Ça fait que c'était vraiment le fun. On est bien contents. Puis, il est juste une heure. On a vraiment faim, par contre. Ça fait qu'on va manger. Puis, on va pouvoir... On est tous l'après-midi après ça. Wouhou! Jusqu'à 8h, parce qu'on se couche trop. J'ai eu le temps de tout ranger. Bien, on a rangé l'épicier. Mais j'ai fait un ménage dans mon garde-manger. Ça paraît pas. On dirait que c'est en désordre. Mais c'est un peu de la merde, ces garde-manger-là. Pour vrai. Mais, tu sais, on veut pas investir dans des trucs pour tirer. Parce que... On va changer la... On va changer la cuisine éventuellement. Mais, écoutez, mon chum, il a échappé des croquettes de panjo. Fait que là, mon chum, il mange le tapis. On va laver le tapis après. Puis, c'est ça. Je me suis fait un genre de contenant avec toute décollation que je peux manger. Fait que je suis bien contente. Je vais vous les montrer, si vous voulez. Dans le fond, qu'ils contiennent comme pas de... De lait. Un produit laitier. Heille, ça, ça a pas rapport, là. J'ai pris, c'est ça, des petits canneberges comme ça. Ça, c'est des biscuits gogo quinoa. Il y a ça ici qui est vraiment bon. Des petites boules de granola choco-banane. Ça, c'est fou. Bon. C'est comme des petits biscuits mous. À la cannelle et à la cassonade. C'est vraiment bon. Puis, les petits restes crispées de riz brun. Fait que ça me fait, c'est ça. Une petite boîte à collation. Puis, mon chum en a une autre. Je vais y mettre la barre-tente, d'ailleurs, dans le sien. Puis, sinon, j'ai comme tout placé le frigo aussi. Fait que là, c'est comme pas évident parce qu'il y en a encore pas mal de trucs de produits laitiers. T'sais, j'ai comme switché mon beurre pour ça. Mais mon chum continue de prendre du beurre. Là, il me restait du yogourt. Mais sinon, je prends du yogourt de noix de coco. Puis, tous mes laits naturels. J'en ai comme différents. Ça, c'est pour mon café. Ça, c'est juste comme de même pour boire. Puis là, il y a encore... Il y a celle-là pour les smoothies. Il y a encore celle-là de mon... Le lait de mon chum. Fait que oui, ça a du sens. Il y a mon lait. Là, le lait d'Arthur, plutôt. Fait que ça a fait du bien. J'ai comme nettoyé les tablettes, là, qui étaient vraiment dégueulasses. Fait que... Oui, oui, oui. Mon Dieu, il fait d'autres sombres. On se retrouve quelques heures plus tard. Il commence déjà à faire sombre. Malgré qu'il fait clair, quand même, dehors, là. Depuis que la neige, il y a de full neigé. Donc, c'est ça. Dans le fond, on s'est fait un bon petit café. Parce que là, on avait un coup de boire. On écoutait un film. Fait qu'on s'est dit, on allait se faire un petit café. Un petit café Bailey's. Oh, j'allais s'échapper, non. Moi, je l'ai faite avec du Bailey's sans produits laitiers. Fait que c'est celui-là. C'est fait avec des amandes dans le fond. C'est vraiment super bon. Moi, en fait, je préfère ça, je pense, qu'au Bailey's normal. C'est comme un mix entre le Bailey's et la maréto, c'est vraiment bon. Puis, avec du café, j'ai mis un petit peu de lait d'avoine. Puis, j'ai mis cette crème poitrée-là, qui est vraiment bonne. Bien, ça goûte, il faut aimer le lait de coco. Parce que ça goûte pas mal le coconut. Mais c'est de la crème poitrée comme ça, de noix de coco. Ça marche super bien. C'est une belle alternative. Si vous voulez, je pourrais vous présenter mes alternatives sans produits laitiers. si ça vous intéresse. Oui, vous me direz ça en commentaire. Donc, je vais aller enjoyer ça. On va finir notre film, chérie. Oui. Puis, après ça, on va aller marcher dehors pour aller voir les lignes. Ah oui. Puis, on a un petit coco ici qui fait dodo sur son papa. Il est vraiment fatigué aujourd'hui. Il fait tout le temps dodo. Oui, on aime ça. Ça fait changement des pics de crise. Bon matin, tout le monde. J'espère que vous allez bien. On ne s'est pas reparlé depuis le haut de Costco de samedi. On est rendu lundi. On dirait que tu sais, la fin de semaine, je ne sais pas, j'étais avec mon chum. Puis, on a le bébé à gérer. Ça fait que je suis pris de vlogger. Tu sais ça, puis c'était bien tranquille le samedi. Dans le fond, on est allé prendre une belle marche dans le quartier pour aller regarder les lumières quand la nuit est tombée. Puis, après ça, on a donné le bain à coco. On s'est fait assouper. On s'est fait comme le petit poulet à cuire du Costco avec des frites maison. C'était vraiment super bon. Puis, hier, dans le fond, on est allé faire un petit coucou à la mère, à mon chum, vu que c'était sa fête la semaine dernière, mais qui était malade. Ça fait que là, c'est ça, on est allé montrer Arthur. Oh, t'es attendu d'être sur le ventre, mon coeur! Et, ben oui, mais là, il faut pratiquer le coup. Ça fait que là, c'est ça. Je suis en train de me faire mon café. Puis, ce matin, j'ai acheté ça dans la boîte cookit qu'on a reçu hier. C'est du eggnog à base de lait d'avoine. Puis, c'est super bon! Ça fait que j'en ai mis dans mon café. Alors, c'est ça. Je vais aller m'occuper de mon coco. Aujourd'hui, dans le fond, j'ai une... Là, c'est drôle. Toutes les chaises sont surélevées parce qu'on a commencé à réutiliser notre iRobot pour le rez-de-chaussée. Ça fait que là, Ceci était parti ce matin. Puis, c'est ça. Donc, aujourd'hui, mes plans, ça serait... Ben, tu sais, mes plans, c'est de m'occuper de mon coco. Ça fait qu'on verra. Mais j'aimerais ça shooter pour une campagne que j'ai. Une collaboration. Ça fait que j'aimerais ça faire ça. Ça nécessite que j'aille acheter des petites affaires. Puis, on dirait que là, il est en aidé d'être sur le ventre. Mais en même temps, c'est bon de se pratiquer, mon coeur! Puis, sinon... Ah, mon banjo, tu me piles sur le pied! Il y a le beau banjo qui est juste ici. Puis, puis, puis... J'aimerais ça passer la valise en haut. Répondre-moi dans les courriels. Puis, ça va, on va aller de ça. Je fais pas grand-chose de productif dans mes journées. Ah, s'occuper de notre petit bébé d'amour! Puis là, c'est le fun. Ma belle-sœur, tout est monté sur les surfaces. Ma belle-sœur, nous, on avait, c'est ça, une petite chaise Bouncer, comme ça. Puis, ma belle-sœur, son fils, il utilise plus... Ben, mon neveu... Ben, pas mon neveu, mon... Oui, c'est ça, mon neveu. Il utilise plus... Je dois, attention, cette chaise-là, qui est une chaise berçante. Hier, on l'a essayé, Arthur. Il avait l'air de quand même aimer ça. Il s'est pas endormi dedans, par contre, mais... Il avait l'air de trouver ça agréable. Il détestait pas. Fait que... À suivre! Donc là, j'ai voulu préparer mon déjeuner avant que j'aille plus le temps. Puis, on se reparle plus tard! C'est un beau Arthur qui vit ici! Un beau Arthur qui vit ici! Oh là là, qu'il est beau, le beau Arthur! Oh, qu'il est joli! Qu'il est joli! Qu'il est joli! Tidon, ben, bon! Ouais, tu fais des souris! Oh, maman, il est coquin! Une âge! Tu veux sortir, toi? Vas-y! Salut tout le monde! On se retrouve encore le lendemain matin. Je suis désolée, mais... C'est ça, hier, j'avais quand même une bonne journée de travail. Quand je disais que j'avais du contenu à faire, mon Dieu, j'ai comme les petits chevaux. J'avais du contenu à faire, puis... Ben, t'sais, même pas, ça va faire du temps avec bébé. Ça m'a pris comme tout mon temps seul. Surtout qu'il n'a vraiment pas beaucoup dormi dans le jour hier. Tu rentres, mon chien? Viens tiens, ça t'est vite! Vite, vite, vite! Ça, ça a pris beaucoup de mon temps. Veu, veu, pas, fallait que je fasse les photos. J'édite, j'écris mon texte, que j'envoie tout ça. Puis, c'est ça, j'avais un coucou qui faisait pas vraiment de sieste, lui, hier. Fait que, c'était assez rock'n'roll. Mais, c'est ça, fait que c'est pour ça que je ne vous ai pas vraiment changé. Mais je pense que je vais conclure le vlog, parce que là, c'est comme des petits bouts ici et là. Vous me direz des idées de contenu que vous aimeriez que je partage. Tu sais, si vous aimeriez ça, que je vous parle du fait que j'ai enlevé les produits laitiers, ce que j'ai trouvé comme alternative, par exemple, ça pourrait être une bonne idée. Puis, en tout cas, c'est ça, vous me direz ça en commentaire. Puis, c'est ça. Donc, on se revoit dans un prochain vlog. Bye, tout le monde. Je suis en train de me faire mon café. Excusez. Attendez. On va se reprendre avec un chill. Puis, c'est avec le hot nog. C'est vraiment super bon. Alors, bye, tout le monde. Au prochain vidéo. Sous-titrage ST' 501